Alors, monsieur, madame, mademoiselle, l'ESO, il faut qu'on parle. J'ai fait un live l'autre jour et vers la fin, j'ai un petit peu énervé parce que j'avais l'impression que trop de questions m'ont mené vers le référencement en version 2010 plutôt que, on va le voir, je suis qu'un être humain, une personne avec une opinion. Mais d'après moi, ce que je pense être le référencement d'aujourd'hui et de demain, c'est pas tout à fait ça. Alors, oui, on peut encore faire du référencement comme on en faisait en 2010. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, c'est un autre monde. L'écosystème numérique qui gravite autour de nous est clairement différent de celui quand j'ai commencé en 2003-2004 et même différent de celui qu'on a connu en 2010. et plus particulièrement le référencement depuis la fameuse apocalypse panda et pingouin de 2012-2013. Là, oui, la phase du référencement, la manière d'opérer a radicalement changé. Donc, un, aujourd'hui, une multitude de nouvelles opportunités pour ceux qui sont des dealers d'attention sous-évalués parce que c'est ça qu'on devrait être aujourd'hui. Mais deux, aussi, oui, les fondamentaux, les règles de base, comment on part du bon pied pour référencer un site web. Il y a de subtiles différences aujourd'hui, mais les bases ont quand même très, très peu changé. Avant de partir en live, déjà, est-ce que je suis en live ? Est-ce que je suis en live ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que je parle dans le vide ? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un m'écoute, là ? Alors, Facebook, je suis en direct depuis deux minutes. Magnifique. YouTube, je suis logué sur SEO Conspiracy, donc je ne risque pas de voir si ça marche. Mais oui, je me vois live now. Live now. Oups. Il faudrait peut-être que je coupe le volume. Peut-être que je coupe le volume, mais nous avons le monsieur Loïc, monsieur David, Ahmed, Claude. Oh, tiens, le voisin. Enfin, voisin, maintenant, t'es parti dans un autre pays, l'autre vallée. Il faut passer par-dessus la montagne. Et salut, Mickaël. Nicolas, il y a de la neige sur les sommets. Mais moi, je suis à 1 400 et il n'y a pas de neige. Il faut aller à 2 000. Ma théorie est que les stations en dessous de 2 000 mètres vont devoir fermer dans les prochaines années, c'est clair. Et mon ami Johan. Tiens, d'ailleurs, Johan, je pensais, je pensais, je pensais, je pensais LinkedIn pour toi. D'accord ? Je comprends ce que je veux dire ? Et Priscilia. Ça, c'est pour ceux qui sont sur YouTube. Et me sur LinkedIn à View Profile. Est-ce que je suis aussi en live ? Eh, je suis en live. Est-ce que vous dire ? Oui, 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 oui. Maman, mon Dieu, qu'est-ce que je maîtrise aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est... Mon niveau. Salut Laurent, Charles et Cyril. En fait, ce n'est pas vrai. C'est la technologie pour multistreamer aujourd'hui tellement avancée que, ben, alors, attendez. Oui, astuce, astuce Fred Bobé. Puisque sur Twitter, nous n'avons plus la faculté d'interagir. Donc, il m'a dit, moi, ce que je fais, c'est de retweeter en disant, RDV, rendez-vous sur YouTube pour échanger en commentaire. Et boum, un petit tweet, voilà, sous mon tweet. Bon, l'heure est grave. Pas d'intro aujourd'hui. Non, parce que le sujet est trop grave et que l'heure n'est pas la plaisanterie. Il faut savoir être sérieux. Pourquoi ? Remise en question. Remise en question de ce que je propose aux uns et aux autres. et, encore une fois, en réaction, moi, je, je, le gut feeling, d'accord ? Je fonctionne à l'instinct, mais aussi, je suis sensible à la data. Je suis sensible à, OK, je perçois quelque chose et je l'analyse et je réagis en fonction. Mon bilan est que, aujourd'hui, oui, bise consulting en, donc, one-on-one, je, le client va avoir, allez, on va changer un petit peu de temps, on va faire du multicam pour faire, pour faire plus hollywoodien. Donc, en consulting, oui, je peux prendre ton projet et t'arrives dans un état N et tu vas sortir en amélioré. Donc, N plus X en fonction de combien de temps a appliqué, bien sûr, puisque ce que je dis toujours à mes élèves, à la fin de la journée, ce n'est pas ton site, ce n'est pas ton business. Il faut savoir aussi ne pas se taper la tête contre les murs. Je n'ai jamais réussi encore à comprendre du point de vue psychologie humaine pourquoi on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Si quelqu'un a la réponse à ce biais de, oui, tout simplement, de comment comment l'être humain, c'est, tu donnes des conseils qui sont avisés, tu embauches un expert qui va expertiser et puis, tu ne fais pas après. Même en mode, d'accord, consultant avec qui tu as payé quand même un prix, oui, je rappelle mon tarif, 500 balles de l'heure. Deux, j'ai sorti de la vente la formation concours sémantique qui était juste à télécharger et tu te débrouilles et je l'ai remplacé par l'atelier concours sémantique qui est une formule hybride en live, les courses en live donc il y a de l'interaction et surtout, il y a des exercices à corriger, des exercices pour chaque élève à faire et ensuite, c'est moi personnellement qui fait une correction sous forme de fichier audio MP3 donc je corrige étape par étape. Mais même cette formation, tiens, passons, j'étais jamais cette caméra donc utilisons-la. Est-ce que ça marche ? Ouais, ouais, ok. Même cette formation atelier concours sémantique, moi je garantis les moyens, je garantis les moyens d'ambition maximum, c'est-à-dire si tu veux devenir le leader incontesté et incontestable dans ta thématique, ça va largement au-delà d'atteindre la première position sur Google. J'explique aussi tout ce qu'il faut faire autour du SEO et ça va même au-delà du on-site puisque beaucoup croient que le concours sémantique se résume à un truc on-site alors que off-site c'est la même chose pour les backlinks et je parle de réseau privé à la sauce concours sémantique. Seulement, seulement, mon ami, où est-ce que j'ai failli ? Il y a pas mal de poussière sur ce... Je vais vous... Je vais vous pomper deux secondes. Où est-ce que j'ai failli ? Où est mon... Dans ce que je propose, il y a un... Il y a un trou. Il manque quelque chose. Et ça m'a tracassé depuis cette histoire de live de la dernière fois. Donc, le titre là, OK ? SO débutant, comment démarrer son référencement Google ? C'est ça ? Pseucubel, tiens, j'allais justement citer ton fameux guide d'SEO dans quelques minutes. Donc, bouge pas. David, ouais, t'as vu ? Enfin, même... Donc, Stéphanie, qui est mon bras droit, me demandait comment faire un sondage sur LinkedIn. Sondage. Sondage LinkedIn. C'est fou, quoi. Est-ce que c'est obligatoire de faire un sondage pour poster sur LinkedIn ? C'est l'impression que ça m'a donné la dernière fois que j'ai regardé la timeline. M. Patrice Laroche, Frédéric, David, Koutoube, et ABC, Klim. et ça, c'est sur YouTube. Yann, M. Xavier Nodot, qui est, bien sûr, tel un bon business man sur sur LinkedIn. Et Cyril et Charles et Laurent. et sur Twitter, bah, désolé, les gars, il n'y a plus d'interaction sur Twitter. Et sur Facebook, j'ai toujours compris comment j'allais sur la page, en fait. Copier le lien, boum, boum, boum. Donc, ouais, il y a, j'ai été explorer des mots-clés comme SEO débutant. Comment dis-moi débutant en référencement naturel et que c'est patati et patata. J'ai regardé les résultats organiques. J'ai regardé les vidéos. Je... Il y a ce livre de Olivier André aussi. Quand quelqu'un commence en référencement et que vous lui conseillez un bouquin à l'acheter, ne lui conseillez pas le gros bouquin, conseillez-lui le petit, la version, la version, donc, c'est marqué, spécial débutant. OK. Et... Et... Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le... Ça, c'est le communiqué de presse. OK. Donc, j'ai regardé tout ça. Et j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi je ne fais pas ce que les gens veulent, pourquoi je suis... J'ai été aveugle pendant tout ce temps en ne proposant pas ce qui, finalement, est la première étape, ce qui, finalement, est ce que indirect... Enfin, les gens ne me le demandent pas. Il faut que j'arrive à comprendre ce que les gens veulent alors qu'ils ne me le disent pas, d'accord ? Directement. C'est le fameux syndrome de... D'ailleurs, dans le cocon sémantique, moi, la première étape, c'est d'arriver à comprendre ce que tu vends derrière le produit ou le service et d'arriver à comprendre le meilleur exemple, pas meilleur, mais un des exemples, c'est avec un chirurgien dentiste qui vend des facettes dentaires et c'est pas ça qui vend. C'est un nouveau sourire. OK ? Vous me suivez jusque-là ? Donc, SEO débutant, là, je ne vais pas tomber dans le piège de vous faire en... Les vidéos, OK ? J'en ai même vu de 30 secondes. Voilà comment débuter en SEO. J'en ai vu de 3 minutes, 5 minutes. J'en ai vu une de 50 minutes par un Canadien. Il y a des billets de blog épiques. Il y a des guides épiques dont aller chercher guide SEO Thomas Kubel. Ça, c'est des guides épiques. OK ? Ça mériterait d'être un livre. Même si c'est M. Kubel, même si c'est sur les internets, tu peux aussi les mettre sur le papier. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais, il n'y a pas ma version. il n'y a pas ma version de comment on démarre. Et ce n'est clairement pas l'atelier coco-sémantique qui va répondre à cette question. On va dans des stratosphères. Ça démarre. L'atelier coco-sémantique, ça démarre tranquille et ça monte en puissance jusqu'à ce que passe... Ouais, contact marketing, réseau privé, etc. Travaille, tralala. Pourquoi ? Parce que je pars, je m'adresse à un groupe. Donc, je dis, voilà ce que vous devez faire. Moi, je vais vous donner la solution pour atteindre les sommets, pour être le leader ou un des leaders incontestés et incontestables dans la thématique. Pour répondre à la seule question intéressante qui est pourquoi suis-je pertinent ? Pourquoi je mérite d'être, ce qu'on appelle, une autorité ? Si vous voulez embaucher, discuter avec, quand vous discutez avec un référenceur, posez-lui cette question. Pourquoi, par rapport à X-facteur, je mérite d'être pertinent ? Pourquoi je mérite d'être premier sur Google ? S'il est bon, il sera capable quand même de vous répondre, de vous faire une réponse synthétique et qui va, ben, ouais, justement, par rapport à X-facteur, que le sont-ils ? C'est ce que j'explique dans l'atelier cocon sémantique. Et les élèves doivent ensuite, en fonction de leur niveau d'ambition, réguler. Est-ce qu'ils vont appliquer à 20%, 30%, 80% ? OK ? Ça dépend de la thématique. Dans l'atelier cocon sémantique, il y a des gens qui sont avec un petit site très niché, machin, il y en a d'autres qui sont sur les plus grosses thématiques commerciales du web. Donc, je garantis les moyens d'ambition max. Mais ça n'a rien à voir avec comment débuter en SO. Je ne parle pas de la recherche de mon clé. C'est d'ailleurs le seul truc, enfin, ce que je dis, c'est, voilà, OK, il faut que tu saches faire la recherche de mon clé si tu veux intégrer la formation, enfin, l'atelier cocon sémantique. maintenant, voyons voir ce que vous racontez avant que je... Oh, monsieur 410gon, Patrick Vallibus et bien sûr Sid. Alors, je ne pouvais pas commencer mon live, je commençais... Désolé, Sid, j'ai commencé un petit peu avant que tu arrives. Parce que j'étais pressé de parler et d'aller dans le cœur du truc. Ça m'a tellement travaillé que Ted Abdel, Rem, Hello, ça c'est sur YouTube, Yann. Alors, pourquoi ne pas faire ce qui est indiqué clairement et qui est à faire procrastination, peur de l'échec, peur du succès, pour se... ayant vécu et vouloir se lancer dans un projet trop ambitieux. Ça, Yann, c'est des choses que je travaille avec les élèves de Bout de Campesau. Syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là, la production productivité. Et là, c'est la semaine prochaine ou dans 10 jours qu'on se retrouve à Barcelone et on va être en mode en immersion pendant 3 jours et à fond la caisse, tu ressors de là. Ouais, normalement, ça devrait... ça devrait... Enfin, pas ça devrait, ça débloque toujours certains qui ont participé et ça se passe c'est un moment comme ça, clac, ça y est, boum. L'idée, c'est pas de se tuer à la tâche. Avant le confinement, là, je me suis remis un peu à d'autres projets, etc., mais avant le confinement, l'été, enfin, même cet été, moi, la semaine des 4 heures, là, bon, allez, un peu plus, mais pas... D'accord ? Priorité, aller jouer dans la montagne. et je crois vraiment que j'avais écrit un... j'avais écrit un billet de blog, attendez, laissez-moi le retrouver. je vais vous montrer, je vais vous montrer, hop, on va passer là. Donc ça, c'est le fameux guide de Mr. Kubel que tu peux aller consulter, mais c'est déjà... Enfin, il a mis du temps à le concevoir, c'est hyper dense, c'est... c'est un peu intimidant, honnêtement. Un peu comme le livre d'Olivier Andrieux, le gros pavé de... je crois, 600 pages. Qu'est-ce que vous voulez chercher déjà ? Ah oui, mon billet de blog. Je ne sais plus comment je l'avais appelé, le truc. C'est la misère, mon site laurentbouril.com il est atteint de ce qu'on appelle une perte de légitimité, qui est pas une pénalité, officielle, mais qui est sans doute le... la réponse la plus... la réponse négative des algorithmes qui va exiger de réellement bien faire les choses pour réveiller le site web. Sauf que je m'en tape complètement du référencement de laurentbouril.com donc bref, je le réveillerai si un jour ça me... Non, bref, on verra plus tard. Mais ça, ça date de quand ce billet-là ? Ça date de quand ? Ça date de quand ? 2012. OK ? Ça fait dix ans. Ça fait dix ans et c'était... c'est à peu près ma seule contribution que j'ai faite à comment on démarre un bon site web. Dix ans que j'en ai pas parlé que j'ai pas donné mon grain de sel sur comment bien faire naître un site web. Donc, là, maintenant, tout de suite, je vais te donner de la valeur. On va... on va... on va passer en revue les différentes étapes. Je vais te donner quelques astuces. Même quelques pro-types à certains référenceurs pourquoi ? Parce que si tu la connaissais, cette astuce, tu la mettras en place. Or, je vois bien que tu la mets pas en place. Et elle est super simple. Et ça peut tout changer pour justement bien faire naître ton site web. Mais, jeudi, 9h du matin, je vais lancer une formation sous le modèle de la toute première formation que j'avais fait en 2013 ou par là, 2013-2014. où le résultat final, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits. Mais là, maintenant, justement, ça fait depuis tout ce temps que je fais des formations. Et aujourd'hui, c'est impossible de me planter sur ce fameux format. Donc, bon, j'en ai pas plus. Rendez-vous jeudi avec une bonne surprise. le meilleur moyen, c'est ceux qui sont abonnés à... qui sont dans mon mailing. Mais sinon, bon, j'en parlerai sur les internets. Donc, pas plus de plug. Rendez-vous jeudi pour ma solution complète si on veut débuter en réseau. Et j'étais prêt même, j'avais j'avais eu l'ambition de le faire en anglais pour essayer aux conspiracies. Et j'avais dit OK, en 52 étapes, je vais faire un live par semaine pendant un an et faire le meilleur site du monde. OK ? En 52 étapes. Et puis, ensuite, j'ai dit mais t'es fou furieux. Jamais tu pourras... T'es pas Fred Bobé. Jamais tu pourras dire rendez-vous tous les mardis à 15 heures pendant un an. OK ? Je connais quand même mes limites et je peux pas promettre même pendant un temps délimité de 365 jours de promettre d'être en live tous les tel day à telle heure. C'est pas moi ça. Donc, j'ai jamais été du genre à me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. si ça doit devenir pénible en plus en plus gratuit. Bof. Vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire que je vais pas faire quelque chose comme ça mais là 52 étapes le meilleur site du monde on repart dans niveau d'ambition max. Alors que la majorité des gens c'est pas ça. c'est c'est site vitrine site qui doit t'as une poignée de mots clés dont t'as besoin pour faire le bise t'as pas besoin de long train de machin de enfin je veux redescendre de niveau pour faire la première case parce que même bout de campesso l'atelier concours sémantique on va de A à Z en passant bar B C D E F dans l'ordre bout de campesso on a démarré avec X après on est passé à F puis puis on est passé à J puis J racine carré on a parlé on a quand même parlé pendant 6 ans de réseau privé enfin ce que vous appelez PBN 6 ans vous vous rendez compte ça fait ça fait un paquet de discussions autour de comment comment on fabrique un réseau privé monsieur Morad bonjour bonjour Charles effet de blocage truc de dingue tout à fait projet trop ambitieux et finalement irréalisable etc effectivement adéquation moyen objectif il y a beaucoup de de gens qui sont ah ben au coquinerie de Lison qui a en partie inspiré justement tu pourras te vanter d'avoir inspiré un petit peu ce que je vais proposer jeudi 9h mais 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 c'est pas mon genre de juste faire un plug et pas donner de la valeur donc on va parler de comment on démarre mais oui 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 tu as oh monsieur Antoine Giraud m'a fait l'honneur d'être là oh là là Alex Ruben Ruben c'est là sur Youtube là on a un mangeur de cigognes ok juin 2014 Raphaël ok mais j'aime bien coquinerie de Lison c'est quand même tu fais et en branding qu'est-ce tu choisis Raphaël ou coquinerie de Lison hmm je pense branding très bien mais je peux t'appeler Raphaël mais là on a quand même l'honneur d'avoir un mangeur de cigognes c'est comme ça que j'ai appris c'est comme ça que j'ai démarré pourquoi je connais le négatif SEO pourquoi je connais les techniques blackhead etc c'est parce que quand tu fais et surtout à l'époque mangeur de cigognes c'était le deuxième concours SEO organisé au monde alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un concours SEO c'est l'organisateur invente un mot-clé normalement qui ne devrait pas polluer des requêtes commerciales comme un certain ami organisait à un certain moment sur une requête commerciale non Google ça c'est non ok c'était toléré donc un mot-clé ouais voilà le premier c'était SERP S-E-R-P donc Search Engine Result Page le deuxième mangeur de cigognes après sorcier glouton il y avait enfin bref des mots-clés qui qui sont un peu what the fuck mais où on va te dire tu as tant de temps donc je vais juste parler de mangeur de cigognes et on avait trois mois pour arriver premier moi j'ai terminé troisième mais plus important j'ai compris quoi et comment filer à bouffer à Google et encore plus important que ça j'ai j'avais un réseau de potes dont faisait partie Mister Mister Ruben C'est là pour parler de son pseudo qui est qui est sur YouTube mais ça donc ça remonte à juin 2014 l'arrivée donc on a démarré trois mois avant juin donc ça fait quoi mars oui mais mais bon putain je ne suis pas compté moi je ne suis pas compté je suis compté de 10 en 10 Raphaël va lire le guide SEO cherche guide SEO Thomas Kubel et tu peux lire aussi son guide TJ CM64 TJ je suis toujours en contact avec lui là il est passé par des TJ donc c'est le SO originel puisqu'il a gagné le premier concours de référencement il a eu des petits soucis de santé mais là il va mieux alors oui Thomas j'ai bien vu que ton guide SEO qui n'est absolument pas fini parce que quand tu essayes de cliquer sur les chapitres la navigation du guide est un petit peu différente disons de ce qu'on voit classiquement salut Romain Romain Blanc je suppose salut à tous comment savoir si on a bien réalisé son concours sémantique direction cocon.se et tu vas pouvoir utiliser l'outil de crawl de ton site qui va te montrer si ton arborescence correspond à ma vision de attention il y a siloing thématique qui est comment organiser son catalogue commerce ou plutôt quand tu envoies ce que j'appelle un signal faible c'est à dire que ta page est fortement similaire ou carrément identique à tous ceux qui sont devant toi ou alors tu envoies un signal fort donc un signal différenciant d'où respirer l'odeur du mot clé d'où savoir hiérarchiser son contenu le cocon sémantique version 2010 c'est on avait les belles arborescences avec tous les nœuds qui étaient de taille homogène aujourd'hui pas du tout tous les nœuds ont un numéro qui vont de 1 à 5 et qui symbolise l'ambition commerciale de cette page et une page avec un 1 peut tout à fait être à 27 niveaux de profondeur dans l'arborescence et il va falloir s'en occuper proprement bon bref mais là on repart ça y est on repart high level je repart dans des trucs sur que la moitié d'entre vous piche pas alors que bien faire naître un site web a toujours été une de mes spécialités même un test que j'ai fait et refait et que tu peux faire regarde voilà ce que tu fais tu prends deux domaines neuf pas d'expirer deux domaines un monopage d'accord tu fais un texte de 500 mots tu lui fais deux liens improbables je sais pas une inscription annuaire commentaire de blog un profit d'accord deux trois liens l'autre tu vas bien le faire naître tu vas faire du contenu dit remarquable qui est fait pour se faire remarquer en plus de contenu dit SO qui est fait pour se positionner tu vas faire quelques dizaines de pages tu vas faire tes backlinks et pas les acheter sans achat sans achat de liens avec tout le respect que j'ai pour tous mes potes vendeurs de liens ils font assez de business comme ça moi je vais montrer sans une panoplie d'outils sans budget paraonique pour acheter des liens et tout ce sera là non non on peut se dévoyer avec ce qu'on a mais tu vas faire ta petite tambouille de backlink tu vas bien faire ce qu'il faut on site et les deux sites tu les abandonnes rewind le site que tu veux faire bien naître il faut aussi faire ce que j'appelle l'émulsion c'est à dire un petit peu ce qu'il faut faire autour du référencement un petit peu d'agitation un petit peu de social un petit peu tout ça et donc ensuite les deux tu les abonnantes un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans si tu veux dix ans pourquoi pas ensuite tu veux les réveiller je te garantis que celui que tu as mal travaillé le monopage avec deux deux backlinks improbables aux fesses tout autant acheter un domaine neuf alors que celui qui est bien né tu vas le réveiller et il va repartir comme en 40 voire même comme en 40 plus N d'accord c'est extraordinaire et l'astuce du jour est-ce que je la donne maintenant combien de minutes là non 33 minutes ça fait trop tôt je ne vous donne pas l'astuce du jour tout de suite on va encore on va encore un peu teaser tu en penses quoi des NDD premium à 3000 au plus de 50 000 euros et bien j'en pense la même chose que l'achat de l'achat de backlink donc là c'est même pas un NDD expiré c'est juste un backlink que tu vas payer 20 000 20k 20 000 euros sur un des sites de presse ok je veux savoir j'ai vu j'ai vu que sur tout est à vendre sur l'app store sur l'app store est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore est-ce que ça change tout le temps s'il y a encore c'est sûr que ça a été payé mais ce genre de choses là ok je l'ai vu pour pour Clubhouse là c'est pour Snapchat en fait je le vois je vois le guide des débutants sur l'app store que pour les apps qui sont en train de dégringoler je sais pas je veux pas je veux pas pas de théorie du complot basée sur je pense que mais on peut alors soit ils sont très fort en RP c'est ces fameuses ces fameuses apps qui enfin qui qui est encore sur Clubhouse qui même j'adore avoir raison quand j'ai dit Clubhouse c'était alors le concept est bon c'est à dire qu'en gros Clubhouse c'était des commentaires de blog mais en mode vocal donc oui la voix on se dirige vers ça mais clairement ça doit être qu'une fonctionnalité d'un ensemble et puis surtout la plateforme Clubhouse c'était misérable le moteur de recherche inutile enfin bon bref si t'amenez pas toi ton public la plateforme t'amenez rien du tout à Nissa oui rendez-vous jeudi 9h du matin je vais pas te faire le coup du webinar de vente aujourd'hui l'astuce du jour autosurf et link wheel donc ça sert à rien de payer un NDD premium à prix fort si bien sûr si tu as un projet de créer une marque un projet ambitieux un nom de domaine ça peut valoir des millions pas 50 000 des millions tu veux tu veux un gros nom de domaine unique un mot unique en .com ouais large ouais mais bon je sais pas tu tu il a acheté là meta.com le facebook là c'est quoi meta.com comme site voyons voir ouais à votre avis combien il a acheté meta.com d'accord parce qu'il y a une redirect là euh je m'en ravis beaucoup plus que 50 000 est-ce qu'il y a un impact alors ok je vois où tu veux en venir interlude black catasso interlude ouvrons une parenthèse voilà ce que moi je préconise aujourd'hui en j'en ai parlé la dernière fois donc de faire un site avec de la bouillie automatisée et cloquer etc là on est déjà encore une fois il faut avoir un petit peu de connaissance il faut savoir générer du contenu et etc cloaking c'est pas in cloaking veritas si tu veux savoir comment cloquer c'est c'est mr patrick valibus qui nous a fait un gros cadeau en montant le site in cloaking veritas et c'est justement il avait pris mes vieux codes de cloaking que j'avais montré dans bootcamp et il nous l'a modernisé et tout ça gratuitement donc le la technique là alors c'est uniquement pour la formule polie j'appelle ça du référencement événementiel c'est période de 3 mois maximum si tu veux te positionner avec cette technique sur du long terme prends tes responsabilités moi le truc il est basé si tu veux si tu veux attaquer les soldes si tu veux attaquer un événement ok 3 mois pourquoi 3 mois parce que chez google après 3 mois il y a d'autres de calculs qui commencent à entrer en compte et bref tu veux tu veux t'auto décéder avant que les mauvaises nouvelles arrivent EMD Exact Match Domain donc solde tiré je dis toujours chaussure femme donc allez on change chaussure veste ok solde tiré hiver tiré 2021 tiré pantalon tiré homme .com attention un EMD est un vase en porcelaine ça veut dire que c'est déjà tellement sur-optimisé que si tu fais si t'appliques le bon petit manuel du référence sort du dimanche et que tu vas sur-optimiser ton 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 EMD c'est c'est garanti que ça va aller nulle part donc si tu sais manier avec un petit peu de subtilité à aller voir ceux qui savent jouer au jeu du mot mystère si t'as compris le jeu du mot mystère t'as tout compris t'as compris le cocon sémantique t'as compris comment tout comment google raisonne enfin ça va très très loin donc opti super light même à la limite monopage pas de cocon sémantique pas de tout ça et ensuite t'envoies backlink 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 au bout de 3 mois tu auto-décèdes le truc que tu vas rediriger vers l'événement suivant donc ça va être solde tiré printemps tiré 2022 tiré pantalon tiré homme .com et rebelote et d'événement en événement tu construis tu renforces le truc et puis voilà ça c'est je fais en la parenthèse c'est et ça fonctionne tout à fait mais à toi de voir là ce que je te dis pas c'est la petite je dis en plus je te le dis si tu sais jouer au jeu du mot mystère en tout cas fais gaffe à ton opti on page ne fais pas comme les autres vas-y light parce que tu as un EMD qui est déjà en gros t'as tout ce qu'il te faut dans ton nom de domaine alors Mr Raphaël au coquinerie de Lison me dit car j'ai des NDD premium que je cible dans mon activité alors ça c'est une j'en parlais l'autre jour à Stéphanie je disais c'est dans c'est dans le dans l'évolution dans le cheminement de référenceurs tous on passe par la phase collector de de noms de domaine à potentiel ok tu tu c'est un truc que tu normalement si tout va bien tu dois passer cette phase de collectionner des noms de domaine à potentiel oh ça je pourrais faire quelque chose un jour non 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 tu ok t'achètes à mon domaine quand t'as besoin de t'en servir là tout de suite maintenant aussi pareil donc sur youtube ça dit si tu veux devenir riche arrête l'eau d'hôtel ne vise que la consultation cb je souhaite devenir riche avec Laurent smiley je plaisante alors petit conseil aussi si tu si tu aimes l'argent si tu veux gagner beaucoup d'argent si tu veux devenir riche ne le ne l'énonce pas comme ça n'ai pas cette comment dire cette vision là je crois que j'en ai même parlé au dernier dernier live ce que je conseille c'est ce qui t'intéresse parlons pas de passion ce qui t'intéresse mais au minimum d'accord il ne faut pas que tu n'aimes pas ça mais ce qui t'intéresse c'est le business peu importe que tu vendes des appareils photos ou des mobilettes trottinettes ou des ou des camions c'est le business qui t'intéresse et tu trouves une opportunité tu trouves un marché et l'argent va venir avec mais tu dois être intéressé par le business par faire du commerce l'argent va venir avec il y a trois catégories de personnes j'en parlais justement avec je ne sais plus qui avec Mr. Kubel je crois qu'est-ce qu'il nous a fait Mr. Clément mauvaise fenêtre merde delayed j'ai pas vu ça défile un peu là ça défile ça commence à défiler pas facile à suivre Frédéric et Samy hello hello et donc et donc je suis perdu je doyais je loupe l'astuce du jour Yann mais ouais tu regarderas à partir de les 44 allez dans 15 minutes tu pourras avancer à à 60 minutes et j'ai j'ai filé l'astuce du jour j'ai un master en digital marketing ma formation m'a présenté le référencement mais je n'y connais rien je ne sais même pas par où commencer je veux vraiment travailler dans la SOO j'aime beaucoup j'essaie de me former nous dit Ronnie Fontaine sur LinkedIn mon ami mon fils est en école de commerce et là il s'en est remis pour deux ans en master mais lui c'était là il est parti sur marketing du sport donc mais la partie marketing digital que j'ai vu en fait en gros ce qui se passe c'est que les mecs qui te forment ils sont encore formatés de du marketing des années 20 ils sont absolument pas au fait de du référencement naturel pourquoi parce que même au sein de l'écosystème numérique on fait peur donc ils vont te donner des espèces de basiques à deux balles mais sache que quand même le pouvoir ultime c'est le SEO qu'il détient pourquoi pourquoi par rapport à tous les canaux de visibilité possibles imaginables le référencement naturel est le meilleur tout qu'un pays confondu depuis le début de la création du web enfin du web de la recherche d'informations pardon et jusqu'à ce que les gens arrêtent de chercher de l'information on restera toujours les meilleurs pour la prospection pour la vente la fidélisation tout pour un seul facteur une seule différence par rapport à l'emailing social selling tout ce que tu veux la pub à la télé tout 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 le porte à porte c'est que il y a un truc qui s'appelle l'intention et quand ton interlocuteur ta site ton prospect peu importe comment tu veux l'appeler est en mode recherche d'informations cette personne est beaucoup plus ouverte à la transaction ou ce que je dis même à l'engagement je vais vous montrer un document que normalement je ne montre que en formation mais je suis de bonne bonne humeur ce matin vous vous rappelez la chanson je suis de bonne bonne humeur ce matin il s'appelait Tristan le mec et dans mes années new yorkaises j'organisais une soirée dans un bar qui s'appelait l'Opium Den excellent le nom et pour j'y vais pour dealer avec le patron du bar et au bar il y avait un mec je me dis mais on se connait il me dit mais non mais bien sûr en fait le gars il est peintre il a fait une chanson il m'a dit je me suis fait entuber j'ai pas gagné un pélo dessus pas un franc à l'époque c'était un franc et et en fait voilà l'histoire de je suis de bonne bonne humeur ce matin et comme je suis de bonne humeur je vais te montrer je vais te montrer ce que je veux bien te montrer qui est ceci je l'appelle le tunnel de l'information et non pas le tunnel de la conversion pourquoi parce que regardez les pourcentages 60 plus 30 égale 90 jusque là j'arrive à faire l'addition en tout cas même si je sais compter que faire des additions et compter de 10 en 10 je suis quand même pas assez con pour voir que 90% du temps est passé à autre chose qui va faire un pet de carte bleue ok donc maintenant même ceux qui prétendent même ceux qui font du cocon consémantique des guides d'information des machins des trucs et j'en parlais la dernière fois quelles sont les options d'engagement je dis bien d'engagement parce que quand la personne est en mode reconnaissance du besoin information ou évaluation comparaison cette personne n'est pas encore prête à acheter donc au lieu d'être en mode binaire achète ou casse-toi ce que font tous les e-commerce peut-être qu'il faudrait être un petit peu moins nul et arriver à engager peut-être que la première conversion peut-être que le premier objectif ça devrait être de recueillir un email et que cet email devrait travailler déjà un pour arriver à recueillir cet email il faudrait le faire de manière un peu plus subtile qu'abonnement de newsletter et deux cet email doit être travaillé en respectant ce schéma qui est enfin qui vous avez des objections à lever sur sur cette pyramide d'inverser je vous écoute enfin je vous lis parce que c'est mon c'est mon petit pourquoi pourquoi c'est sombre derrière il vous manque une lumière ou quoi bon on s'en fout le moment que vous me voyez que je suis assez assez beau pour que vous puissiez admirer ça va ou je suis trop sombre je peux je peux augmenter est-ce que je peux augmenter oui ok le est-ce que c'est l'heure de délivrer l'astuce 51 minutes 9 minutes 9 minutes pour que Yann puisse revenir oh Mr Maher mon mon ami est associé dans Rank4Win Rank4Win d'ailleurs et fait partie des outils qui te permettent de créer un site web en 5 minutes alors après ouais là on est un peu victime de la crise de croissance il faut qu'on règle un problème surtout ce que dit Paul Paul juste après soit au conspiraciste c'est-à-dire que si on commence à envoyer la patate le support qui n'existe pas va être un vrai problème notion de parcours client c'est clair que l'aventure client parcours client customer journée peu importe comment tu l'appelles les premiers exercices que je fais faire sont des exercices qui sont destinés à 1 savoir à qui on s'adresse et 2 qui sommes-nous donc la notion de parcours client bien sûr que ça fait complètement partie de j'irais même plus moi parce que derrière derrière ce truc de référencement donc j'ai dit c'est le meilleur canal pour prospecter vendre tout ce que tu veux tout compare tout ce que tu veux depuis le début de l'histoire du web jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité la recherche d'information sera toujours supérieure à tous les autres moyens d'être visible parce que l'intention parce que l'intention de recherche maintenant peut-être qu'il faut arriver à la définir cette intention mais encore une fois ça y est allez on repart en discussion high level donc c'est pas par là qu'on débute c'est pas comme ça qu'on commence et par quoi on commence le fameux triptyque du SEO technique contenu popularité depuis l'an 2000 ça existe ce triptyque technique contenu popularité maintenant si je vois si je sens tomber dans le panneau du EAT de Google d'accord expertise authority trust qui n'est pas une stratégie SO qui est un conseil pour les quality raters de Google et en plus c'est le document public destiné aux quality raters ce que vous me suivez le document public parce que les quality raters ils ont des briefs beaucoup plus ciblés notamment pour valider les 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 data set machine learning et tout le truc allez on repart en high level redescendons ce fameux ce fameux triptyque technique contenu popularité c'est la base en l'an 2000 et moi je crois qu'on peut sans aller dans des notions justement trop avancées de comment tu construis ton autorité comment il y a moyen de moderniser ce fameux triptyque pour au moins répondre aux enjeux modernes exemple technique pour rester sur la technique au début on avait des problèmes pour indexer les sites et je vous parle avant avant les CMS quand on faisait les sites à la main et la structure si justement elle n'était pas d'où vient le cocon sémantique c'est super fondamental dans la formation que j'ai retiré de la vente il y avait j'utilisais même Dreamweaver comme clin d'oeil pour dire ok voilà d'où ça vient à l'ancienne Dreamweaver donc si tu structurer ton site comme il faut en siloing thématique ou cocon sémantique ou topical clustering topical clustering n'est pas le cocon sémantique c'est le site c'est du siloing thématique il y a quand même des grosses différences un on s'arrête pas on site le cocon sémantique il va off site de où est de 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 hiérarchiser son contenu d'accord pas en fonction de l'arborescence mais par rapport au niveau d'ambition commerciale de la page et où est le travail en deux phases de un tu tu raisonnes d'abord en termes de buyer persona et deux après tu plaques l'offre sur la demande et pas l'inverse etc etc enfin j'ai 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 des dizaines de points qui différencient ce que les anglo-saxons appellent le topical clustering et mon petit cocon sémantique donc pour rester simple j'appelle ça le siloing thématique c'est à dire la version basique du cocon sémantique qui est destinée à organiser ton catalogue ton blog ou des trucs qui n'intègrent pas des notions avancées du type respirer l'odeur du mot clé et tout est quanti attends j'ai ma souris qui déconne alors on va passer par toujours quand tu fais du live toujours avoir un backup j'ai un deuxième ordinateur là prêt à déployer si ça déconne j'ai j'ai un autre micro pareil tout en double dreamweaver ah ben mister mister durf est arrivé et justement c'est là où je voulais en venir c'est à dire qu'au début de ma carrière on avait des problèmes pour indexer les sites ensuite on est passé par une phase où les sites s'indexaient trop ok donc les audits ont changé de je t'aide à mieux indexer je t'aide à arrêter de trop indexer à aujourd'hui les types il faut que j'arrête la parité d'accord les intégrateurs les développeurs les propriétaires de sites web en tout cas ceux qui ne prennent pas le SO en amont et au sérieux vont monter des sites dans des technologies qui j'ai un exemple je ne peux pas d'accord je ne vais pas citer mais un client américain fait son cocon et puis un jour appelle je reçois rarement là comme je disais la dernière fois moi je n'ai pas de problème vis-à-vis des updates Google il n'y a pas de problème d'indexation il y a zéro client zéro élève et je ne vous raconte pas des bars qui m'ont contacté avec j'arrive pas à indexer j'arrive pas à ranker j'arrive pas à ceci et donc ce client là c'est il me dit regarde tout s'est effondré est-ce que j'ai chopé une pénalité Google mon dieu qu'est-ce qu'il se passe je fais regarder code source il n'y avait plus de code source il n'y avait plus rien d'accord si tu si tu mais c'est sûr que le site ben react.js massin bla 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 les effets spéciaux et et on se croirait à Hollywood mais s'il n'y a plus de code source s'il n'y a plus rien il n'y a plus rien à manger pour Google il n'y a plus donc bien sûr que tout va se casser la gueule si Google il ne voit plus rien simple en cul là en cul en cul là je dis déjà que déjà que on me dit arrête de dire Google anal en fait je ne suis pas fan de Google Analytics je ne suis pas fan du tout je préfère largement Yandex Metrica alors encore une fois bien sûr tout dépend moi je dis pour moi pour mes besoins personnels voire même j'ai même plus besoin d'outils d'analytics aujourd'hui pourquoi parce que le concours sémantique j'ai juste besoin de suivre le positionnement mais on s'égare on s'égare donc la technique on encore une part rendez-vous jeudi 9h du matin pour ma proposition pour t'aider à débuter en SEO et même voir que ce côté technique dans le dans le guide pour les débutants de monsieur Andrieu encore une fois je dis je répète si quand quelqu'un vous demande un conseil de bouquin sur le référencement conseillez lui d'abord celui-ci qui est la version light de la bible qui est beaucoup trop je me suis amélioré là j'en suis à je sais plus combien de enfin ça fait ça fait 12 12-13 ou un truc comme ça atelier concours sémantique et j'ai j'ai vachement j'ai vachement allégé pourquoi parce qu'il y a ce phénomène de ce qu'on appelle l'information overload c'est à dire que je veux bien faire mais j'en dis trop c'est pas nécessaire même si les gens disent dis moi en plus dis moi en plus ben oui mais non ça va pas t'en rendre service donc là il y a il y a il y a il y a attend on va aller sur le sommaire mais je crois c'était si je me rappelle bien regardez la mémoire de fou que j'ai page 259 j'ai pas regardé le sommaire je vais y aller directement sauf qu'il y a pas 250 et ça s'arrête à 248 donc c'était pas c'était pas la page 259 j'ai vraiment Alzheimer d'accord c'est ça Alzheimer on se rappelle pas des trucs récents mais on se rappelle des trucs anciens c'est bien ça c'est pas la page 259 c'est pas la page 259 donc les liens oui ben tiens juste même étape étape 3 les liens donc il nous fait un excellent discours sur le page rank sur les bacs mais il t'explique pas comment les choper comment on va construire même sur mon sur mon article de de je sais plus quoi là 2012 ou un truc comme ça oui c'est ça 2012 je te disais tiens moi voici la petite tambouille tu vas faire tant d'inscriptions annuaires tu vas faire tant de commentaires de blog tu vas faire tant de profils mais bon c'était 2012 on est à 2030 aujourd'hui il faut peut-être donc il passe très très rapidement mais c'est pas ça que je voulais les 12 points clés du référencement page 235 et pas 249 page 235 premier point conseillé par le pape du référencement monsieur Olivier Andrieux il est nécessaire de prendre en compte les contraintes du référencement dès l'élaboration du cahier des charges d'un site web c'est pas moi qui le dis c'est Olivier Andrieux le pape du référencement etc 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 est-ce que c'est l'heure de 1h04 ou je suis en retard pour mon astuce mais justement prendre en amont voilà mon astuce si t'es en train de construire ton site e-commerce comme j'ai dit la naissance du site comment tu vas faire naître un site est clé c'est un bonus qui va rester à vie tu vas être un site bien né va être tagué à vie comme ok ce site est bien né et même si tu l'abandonnes et que tu veux le réveiller 10 ans plus tard je te garantis qu'il va bien se réveiller j'en ai suffisamment de vieux sites qui ont été repris par d'autres et qui les ont enfin des sites que soient abandonnés ou vendus ou machin et qui sont repartis largement bien plus fort que même quand ils étaient à fond pour vous rassurer sur le fait qu'un site bien né aura toujours un avantage par rapport à un site qui n'est pas bien né donc ce que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire c'est tu vas lancer ton prestashop ton magento ton WooCommerce ou peu importe ton catalogue avec même si tu as réécrit tu as paraphrasé tes descriptions mais bon tu as quand même pris tu vas économiser tu vas prendre des photos tu vas prendre les photos du fournisseur bon détail peu importe on s'en fout des photos mais ou alors tu vas adopter la stratégie que je supporte pas de mettre un pavé de google texte en dessous de tes produits et ou de tes catégories et tu vas aller acheter du lien chez mes amis vendeurs de lien d'ailleurs ouvrons une petite parenthèse vous imaginez pas comment la France passe ça passe pour à votre avis donc j'ai des j'ai des potes j'ai quand même un peu des contacts dans le monde entier pour ceux qui le savent pas je suis j'étais j'étais chef juge des European Search Awards juge aux UK Search Awards APAC Awards et là maintenant je suis passé ambassadeur c'est à dire que je chapeaute tous les awards de de l'agence qui crée donc ces récompenses et non seulement ça mais aussi il y a l'apéro des avec les avec les anglo-saxons toutes les semaines et j'y étais pas plus tard que juste après mon live je sais plus quand est-ce que j'ai fait un live c'était jeudi je crois et donc un ami hollandais qui s'est installé en France est allé à un événement SEO et me dit mais mais c'est quoi ce que moi j'appelle le salon du backlink imaginez l'image que donne le référencement made in France quand un étranger va dans un événement SEO français et qui ne voit que des vendeurs de liens en sponsor voilà perspective mettez-vous à la place de quelqu'un qui qui ne connaît pas le SEO made in France qui consiste à je monte mon site au commerce et après comme de toute façon mon site au commerce moi je veux du lien mais surtout j'en donne à personne d'autre ok je n'émets pas de lien sortant mais j'en veux j'en veux j'en veux bon ben tu sors ton portefeuille et tu vas acheter des liens et aujourd'hui le marché de la vente de liens doit largement largement dépasser je suis absolument sûr que je veux dire la dernière fois la dernière fois où j'avais pointé c'était 1,5 2 millions d'euros et ça fait déjà quelques années donc on doit avoir largement doublé ou triplé ce chiffre par mois et bien au lieu de faire ça encore une fois je te dis il faut bien faire naître ton site web il y a une hiérarchie qu'est-ce que Google aime le mieux c'est pas un blog parce que Google un blog c'est un c'est un journal perso ou un blog d'entreprise un truc comme ça mais c'est classé hiérarchie par ordre de par date et bien souvent c'est de l'actu ou des trucs bref ce que Google le top du top pour Google c'est du contenu dit evergreen du contenu non périssable et il y a une hiérarchie où voilà ce que moi Google je après je suis pas là pour juger je vous dis juste que Google top du top c'est site informatif evergreen après clac clac jusque tout en bas où t'as ceux qui sont tolérés c'est justement ces fameux sites marchands e-commerce qui sont tolérés parce que ben ok maintenant le web on peut on peut faire du bise tiens allez changeons un peu de caméra le web on peut on peut faire du bise mais mais c'est pas le spirit originel et en plus pensez à une chose quand est-ce que quel était l'état d'esprit des fondateurs de Google quel comment ils ont été contre la publicité d'accord il y a deux mecs qui ont fait Google un qui s'appelle Amit Singal qui avait vraiment refait le page rank refait les algorithmes etc et l'autre qui était le PDG qui s'appelle Eric Schmidt et c'est lui qui a fait vraiment Google ce qu'il est du point de vue business les deux fondateurs c'est des rêveurs mais clairement le site e-commerce avec la tarif aujourd'hui et les 100 200 2000 premiers résultats sont exactement pareils que toi sauf que c'est plus ou moins bien paraphrasé au niveau de la description et ou du Google texte que t'as foutu juste en dessous de tes produits sauf que la footprint d'un site e-commerce il doit lui falloir 5 millisecondes pour dire tiens voilà un site e-commerce tiens voilà un blog tiens voilà un annuaire tiens du point de vue de comment le code source est foutu donc la footprint d'un site est très facilement inidentifiable si moi j'arrive avec mes deux yeux en une poignée de secondes à voir à quel type d'affaires à quel type de site j'ai affaire juste en regardant le code source je pense que le père Google il est capable de le faire aussi et bien plus rapidement que moi donc fais naître ton site pas quand t'as passé t'as attendu 6 mois que ton ton site marchand soit développé pour y foutre du contenu encore une fois ce que j'appelle signal faible je l'ai expliqué tout à l'heure c'est à dire que c'est soit identique ou fortement similaire à tous les autres pendant que t'es en train de cramer une fortune à faire développer ton site marchand parce que tu dépenses beaucoup trop ceux qui payent 30 000 balles pour se faire monter un prestashop j'ai 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 vu le site le plus cher que j'ai vu c'était 400 000 euros et ça ne valait clairement pas ça ça ne valait même pas 40 000 bon bref pendant que ton catalogue se fait développer mais je te jure qu'à la naissance du site à la sortie du site ton catalogue tu peux le mettre en no index ça va rien changer si tu n'as pas fait le travail de fond en amont pour te différencier pour bien faire naître ton site donc qu'est-ce que tu vas faire pendant que le pendant le développement de la partie catalogue et bien tu vas faire du contenu tu vas faire naître le site qualifié en tant que site de contenu informatif evergreen pas un site d'actu ça c'est pas evergreen ça périme l'actu ok boum et en plus si tu arrives en plus à l'organiser en cocon sémantique du point de vue architecture maillage interne bingo ensuite il faut que tu arrives à faire des liens à faire du vrai du vrai netlinking plus de la vraie promotion il faut que tu 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 fasses le boulot de de marketing et de promotion qu'on est censé faire quand on sort un site sauf que ça va être autrement plus facile si tu proposes du contenu informatif evergreen plutôt que ton espèce de site marchand dont google et les internautes en ont déjà des milliers de propositions différentes enfin similaires à la tienne et puis après six mois et bien là tu lui tu lui colles le catalogue au cul imagine imagine si wikipédia se mettait à faire de l'affiliation amazon il il rancrait devant amazon ok avec de la file de la file en duplicate total tu vois l'idée donc tu fais naître ton site avec le signal max de ce que google aime comme type de site et puis une fois qu'il a qualifié le site dans à ce niveau là alors après tu peux lui coller un catalogue fesse voilà comment moi je procède depuis 20 ans avec ceux qui prennent le référencement en amont parce que le défaut numéro 1 c'est quoi c'est tu vas faire développer ton ton putain de prestashop là et et après tu vas mettre le référencement en add-on ou alors tu vas encore pire tu vas monter ton wordpress et je vois ça dans la ligne de devis optimisation SEO égale installation de Yoast prank for win avec Mr. Maher on a fait un plugin wordpress qui va réellement améliorer ton SEO tellement bien que Yoast nous a pompé des fonctionnalités ok donc on ne doit pas être si con que ça mais je te garantis que c'est pas en installant Yoast que tu vas tu vas améliorer ton référencement sur wordpress je te le garantis ok et surtout que tu peux tout à fait te passer de cette espèce d'usine à gaz ou autre plugin SEO qui sont des des trous à vulnérabilité donc faille de sécurité c'est c'est open bar pour c'est même pas des hackers humains c'est des robots qui vont crawler le web et qui ont profité des failles de sécurité et puis en plus c'est un espèce de plugin monstrueux qui fait enfin c'est devenu une espèce d'usine à gaz ça existe depuis un paquet de temps Yoast d'accord et au fur et à mesure ils rajoutent et rajoutent je vais m'énerver encore soufflons soufflons parce que installer Yoast égale optimiser même avec la version payante Quentin oui non je suis désolé ce que propose Yoast n'est absolument pas utile pour aider un WordPress déjà à la base moi enfin nous avec Mr Maher quand on utilise WordPress c'est pas les posts qu'on utilise c'est les pages donc déjà à la base si tu utilises les posts plutôt que les pages tu vas toujours te retrouver coincé avec cette hiérarchie chronologique expliquez-moi la logique sémantique d'un classement de contenu par date vous avez 3 minutes quelle est la logique tu vas toujours te retrouver coincé avec cette putain donc pas un blog il faut que j'arrête de dire des gros mots en plus donc c'est quoi à la place de faut dire diantre sacre bleu sacre bleu déjà à la base tu vas avoir je veux dire c'est une impossibilité de travailler selon ce que moi je propose si tu prends si tu utilises les posts déjà là ok rien que ça j'irai pas plus loin tu peux tu peux dire mister david sur youtube nous dit il est moins interdit yoast et nil patel il y en a même quelques-uns d'autres mais j'ai déjà parlé du phénomène nil patel nil patel c'est en fait ce qui s'est passé c'est mes potes seo mais là on remonte au tout début c'était en fait le plus célèbre d'entre eux est Danny Sullivan qui a créé Search Engine Land il a vendu et qui aujourd'hui travaille chez Google et c'était toute une bande qui d'ailleurs a été convoquée par 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 Siri qui s'allume quelque part là je l'ai entendu ah il est là-bas encore à chaque live tu vas me tu il va falloir que tu viennes m'interrompre toi non shut up Siri ah il est en anglais là-bas hey hey Siri shut up merci tac tac qu'est-ce que je ne sais plus ce que j'étais ah oui donc l'histoire de nil patel c'est donc c'est old school seo ceux qui ont fait le tout début du référencement là on parle même fin des années 80 vraiment début des années 2000 ce groupe de SO américains dont certains de mon pote Chris par exemple faisaient partie de ceux qui étaient invités par Google pour parler aux ingénieurs et pour échanger sur voilà qu'est-ce que c'est que le référencement etc etc d'accord donc ces mecs là vraiment à l'origine et puis il y avait ce petit gamin de 16 ans qui était sympa qui s'incrustait dans le groupe et qui s'appelait qui s'appelle Neil Patel et puis il a un peu d'argent de famille donc il a acheté un outil qui s'appelle Kismetrick et l'autre qui s'appelle ah putain il permettait de faire des des heat maps bon bref il achète deux tools il investit dans deux tools qui sont pas trop cons et surtout il a été validé par les le groupe qui a fait le SEO aux Etats-Unis et puis ben aujourd'hui c'est devenu un gros mot parce que notamment vis-à-vis de cela ces mecs là ils nous l'ont bien fait à l'envers pourquoi parce que le problème c'est de c'est de ces fameux titres vous appelez ça putain clic ou clickbait comme vous voulez moi j'ai aucune pitié avec les titres je 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 c'est il faut il faut quand même c'est la question de vie ou de mort pour ton contenu de faire un bon titre ou pas et puis là j'ai fait un titre sans sans réfléchir ok SEO débutant de point comment démarrer son référencement Google j'ai pas je me suis pas dans un an il faut faire 25 titres si tu si tu ma leçon de la de l'expérience sur la balise title je montre comment j'ai fait 60 titres 69 titres sur balise title et il m'a fallu 10 minutes il faut pas avoir de pitié avec ces titres dans le sens c'est une question de vie et de mort pour ton contenu mais il faut pas surpromettre et sous délivrer voilà juste le problème parce que tout le monde disait n'il pas tel donc je suis allé voir un peu de ces trucs c'est pas que c'est pas des c'est pas c'est pas complètement nul ce qu'il raconte c'est pas complètement des conneries c'est juste complètement décalé par rapport à la proposition voilà et puis après il y a son il y a son sa progéniture parce que ces mecs là ils fabriquent toujours des progénitures et le plus célèbre d'entre eux est Mr. Brian Dean non Hubert Suggest il l'a acheté bien plus tard c'était ça avait un nom sympa en plus c'est tout là mais il a aussi tu vois voilà typique Neil Patel c'est acheté Hubert Suggest parce qu'il a un peu de sous et après en profité en profité et il a eu tort de Crazy Egg voilà Crazy Egg il avait acheté il avait investi ou acheté Crazy Egg et et Kissmetrics donc moi j'ai rien contre personnellement contre Neil Patel il m'a rien fait ni Brian Dean c'est le même c'est du même Maccabi parce que l'autre a offert ces trucs j'ai crôlé 25 millions d'URL et j'ai découvert les 7 secrets du SO corrélation ne veut pas dire causalité rappelez-vous-en toujours donc comment on démarre je vous l'ai dit on démarre en faisant bien naître un site il faut que techniquement tu sois à la page il faut les microformats il faut que t'es un avant attend allons pas trop vite il faut que ton hébergeur tu vas pas prendre un mutu à deux balles chez OVH ok prends au sérieux ton hébergement quand même c'est la l'étape numéro 1 ensuite ton CMS ben oui prends ton référencement en amont parce que tu vas prendre un CMS et tu vas subir ce que j'appelle l'infrastructure comment le CMS est foutu et c'est pas en installant un plugin peu importe que ce soit le plugin Joomla ou Wordpress ou Peta ou Schnock CMS d'accord en prenant en amont en prenant un vrai SO à bord plutôt que de mettre après un plugin ou même spirituellement parlant en prenant le SO comme simplement add-on que tu vas rajouter plus tard oui si tu le prends en amont bien comme il faut et ben techniquement parlant ça devrait le faire ok micro-format y compris ça c'est la technique très bien bon tu passes en revue les bonnes pratiques sur le plan technique dont d'ailleurs si tu regardes le guide du référencement proposé par developers.google.com comme je vous dis j'ai tous j'ai pas tout relu de d'accord de la première à la dernière page mais j'ai quand même regardé un peu tout ce qu'il y avait autour de le référencement SO débutant etc etc et Google propose son guide pour le référencement où il y a d'excellents petits conseils pour la technique mais c'est encore une fois en vrac c'est il n'y a pas de ok petit un tu fais ça petit deux tu fais ça etc etc je pense quand même que j'ai prouvé notamment avec l'atelier psycho-conseil antique que j'arrive à séquencer un système et à faire et puis surtout à obtenir des objectifs ok parce qu'à la fin de la journée c'est quand même ça qui compte mais de te dire ce que je fais pas dans Bootcamp Pesso Bootcamp Pesso c'est l'inverse ma promesse c'est de faire de toi un super bon référenceur et un super bon référenceur ne va pas chercher les réponses toutes prêtes un bon référenceur va savoir se poser les bonnes questions si on allait sur la caméra que j'utilise jamais en fait je crois c'est parce qu'il y a le bras du micro qui qui mais bon elle est bien cette caméra aussi qu'est-ce que vous racontez derrière qu'est-ce que vous êtes en train de Nicolas j'ai pas dit qu'il y avait une différence entre poste et page du point de vue de la page en elle-même j'ai dit qu'il y avait un problème du point de vue du maillage mais après Olivier Andrier peut tout à fait avoir un avis différent de moi sur plein de choses mais si Olivier Andrier arrive à trouver une 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 utilisation utile de des postes tiens une utilisation alors allons restons positifs une utilisation utile des tags c'est c'est par exemple si tu vas sur le blog d'Axnet les tags au lieu de faire des bêtes tags à la WordPress ok lui il a fait il utilise des tags pour faire des niveaux niveau cet article est niveau débutant intermédiaire avancé ça c'est une utilisation intelligente des tags pour faire une autre un autre type de navigation plutôt que arrêter les tags sur WordPress ok c'est énorme non maintenant je suis prêt à changer d'avis si on me prouve que classer il y a plein de façons de classer ton contenu plein de façons si on me prouve que c'est c'est vachement intéressant de le classer par date volontiers je change d'avis moi je ne suis pas de l'avis de classer mon contenu par date voilà c'est tout après honnêtement c'est ça aussi la beauté du référencement c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas une méthode il n'y a pas un truc il y a plusieurs plusieurs mentalités rien que du point de vue de l'approche après dans le détail honnêtement moi je dis qu'est-ce qu'on a à foutre de remplir les balises altes il peut y avoir un référenceur qui te dit où il faut absolument remplir les balises altes ça dépend après si tu veux faire du référencement sur référencement pour les images alors tu fais du référencement pour les images qui est un peu autre chose que simplement remplir tes putains de balises il faut que j'arrête de dire des gros mots les gars sacre bleu diantre faire du référencement image c'est un petit peu plus sérieux que simplement remplir tes balises altes donc facile de dire dans l'audit toutes tes balises screaming frog il va dire tes balises altes elles sont vides et donc dans ton lit tu vas dire remplis les balises altes ok si tu te positionnes dans google image simplement est préco tu m'appelles j'ai changé de tasse encore Andorra pour ceux qui ne savent pas je vis en principauté d'Andorre waouh et oui les tags ne doivent pas être en doublon des catégories les tags doivent être accessibles au dessus des articles il faut c'est à dire que là wordpress est en fait un espèce de ok moi je crois pas au miracle je crois pas au miracle sauf que il y a des miracles qui qui arrivent tous les jours et wordpress est un miracle du web c'est un miracle du web ce truc c'est pas possible quand tu commences à regarder d'un peu près de près c'est une impossibilité que wordpress fonctionne et pourtant ça fonctionne c'est un miracle honnêtement je n'ai pas d'autres mots pour qualifier wordpress et je ne crois pas au miracle mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent ça arrive donc il y en a qui marchent sur l'eau bon ben nous on a wordpress complémentaire il faut bien on n'est pas à avoir on n'a pas besoin d'avoir une politique de gestion des tags Mr Fred on peut aussi ne pas utiliser les tags du tout oh la 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 on a David Durand-Pichard qui est sur Facebook alors là là on est là là on remonte il faudrait qu'on se refasse un podcast mon ami David parce que parce que parce que là on est sur un référenceur qui a commencé en 1996 si je ne m'abuse il est parti en cours d'anglais il y a 20 minutes donc il ne m'entend même pas mais là David Durand-Pichard on a je crois qu'il s'est il s'est remis en freelance si vous voulez un bon référenceur voilà un qui a commencé il y a très 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 longtemps et qui a fait tous les annonceurs agences freelance il a fait tous les tous les types de référencement mais oui tout à fait tout à fait on n'est pas obligé d'utiliser les tags comme nous confirment Quentin et Fred sur Youtube alors toc 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 alors Kevin Bombix est retiré de la vente les utilisateurs actuels de mon plugin Bombix for WordPress pourront continuer de l'utiliser on vient de faire une mise à jour d'ailleurs mais on ne peut plus on ne peut plus l'acheter aujourd'hui il n'y a que Rank4Win qui qui est qui m'appartient à 50% avec Mr. Maher je vous rappelle que tous les outils de la famille cocoon sémantique sont dans sous le domaine frenchtouchseo.com et vous pouvez me parler de plein d'autres outils d'analyse sémantique je n'ai aucun avis à donner si ce n'est ceux qui sont dans frenchtouchseo.com Loïc 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 mais si tu étais là tu étais là au début oui non tu es arrivé pas trop tard Nicolas donc pour résumer si tu ne sais pas tu ne fais pas c'est ce qu'il faut retenir oui et non parce que ce n'est pas tout à fait ça c'est plutôt le moi je combat plutôt le je pense que ok je pense que pour des pour des vieux des vieux de la vieille des dino-so comme moi c'est tu vois moi je veux un site comme celui d'Apple genre je pense que je pense que parce que le premier a mis trois fois le mot-clé dans ma balise title en mettant le mot-clé et je vais mettre le mot-clé trois fois dans ma balise title voilà je pense que si le premier l'a fait c'est que ok toujours pareil corrélation ne veut pas dire c'est pas parce que le premier a trois fois le mot-clé dans la balise title qu'en mettant trois fois le mot-clé dans la balise title tu vas être premier simple et je dis je répète comment débuter en SO c'est pas pour devenir référenceur là c'est pour ce que je veux proposer jeudi 9h c'est de bien faire naître un site web comme il faut pour que à vie je dis bien à vie ce site est toujours ce bonus d'avoir été bien né et c'est pas je voudrais vraiment essayer de repartir sur ce premier bloc que effectivement c'est un trou dans tout ce que j'ai fait ou la fameuse recherche de mon-clé j'ai jamais appris à personne comment je faisais ma recherche de mon-clé qui peut être en fait en fait quand les mecs qui ne savent pas faire la recherche de mots-clés je les envoie vers le live de Fred t'étais avec quelqu'un Fred quand t'avais fait ce live ou je crois pas mais de prendre non la leçon à retenir Nicolas c'est le référencement c'est trop sérieux je rappelle que c'est le meilleur canal de tout ce que vous voulez dans tout ce fameux tunnel de l'information que j'ai montré tout à l'heure de la reconnaissance du besoin jusqu'à la fidélisation il n'y a rien de mieux que le référencement naturel après le référencement naturel il y a le référencement payant mais le naturel est supérieur au payant et tout ça est supérieur à tout le reste simplement à cause de l'intention parce que la personne qui est en mode recherche d'information évaluation comparaison etc etc est beaucoup plus ouverte à l'engagement je n'ai pas dit la transaction je n'ai pas dit la conversion je n'ai pas dit l'achat j'ai dit engagement en fonction de l'étage de la fusée en fonction de là où il se trouve dans son cheminement dans son fameux customer journey aventure client parcours client mais je préfère l'appeler le tunnel de l'information plutôt que le tunnel de la conversion pourquoi parce que sinon vous êtes programmé encore et ce n'est pas parce que les autres le font que c'est bien ce mode binaire de achète ou casse-toi et qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'achat alors que l'individu est en mode de reconnaissance du besoin ou évaluation et toi tu es là achète 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 surtout achète ou casse-toi parce qu'il n'y a rien d'autre à faire sur ma page ouais t'étais seul c'est bien ça et donc ouais quand même des clients je ne vais pas vous expliquer la recherche de mots-clés allez voir Fred et ça ira donc oui il faut je crois qu'il faut que je le fasse il faut que je bonne foi pour toutes j'explique par moi-même ma manière de de donner naissance dans les règles de l'art à un site web et pour du contenu périssable genre un ou deux jours de durée de vie me demande Mathieu sur LinkedIn t'es pas obligé de faire du référencement pour tout ton contenu tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure un site au commerce qui sort là aujourd'hui il peut mettre son catalogue s'il n'y a rien d'autre t'as juste le catalogue autant le mettre en noindex autant pas avoir deux sites si t'as juste fait le taf de de base qui est de paraphraser les descriptions ou alors foutre un Google texte en dessous et puis que tu vas juste acheter des liens yo acheter des liens va pas te donner un avantage concurrentiel ils le font tous donc où est où est l'avantage c'est zero sum game ok et vous enrichissez mes potes ils se tapent le cul par terre jusqu'à la jusqu'à la banque et puis et puis c'est tout quoi mais pour le contenu périssable genre un ou deux jours de durée de vie alors si vraiment tu tu veux être référencé là tiens la colle que j'ai posée sur twitter il y a quelques mois quelques années je disais comment tu te références en un jour moins d'un jour sur une requête comme coupe de monde du foot 2020 je sais pas quoi ou jeudi olympique 2000 c'est quoi oui mais c'était cette année mais c'est donc 2020 voilà des requêtes un peu de ce style qui sont déjà hyper fournis et où il y a déjà plein de sites de news il y a déjà du social il y a déjà du ça et je dis bien te positionner sans acheter du google ads et ben tu vas voir ceux qui sont positionnés y compris des sites donc là on est sur du sportif tu vas voir la page de l'équipe pour la coupe du monde prochaine coupe du monde de foot regarde un peu comment ils monétisent ils monétisent avec adsense hardbrain ou tabula ou un truc comme ça cette page tu peux la louer tu te positionnes sur ceux qui sont déjà positionnés quitte à devoir débourser donc pour du contenu qui qui est vraiment short term et ben moi se positionner sur ceux qui sont déjà positionnés ou mais en tout cas par du payant pas par du pas par du tu sais la différence entre le référencement payant et le référencement naturel elle est très simple le référencement payant tu loues un espace comme si tu louais de l'immobilier alors que le référencement naturel tu payes pour tenter de prouver que t'es légitime tenter de prouver que t'es pertinent c'est quand même un autre mindset et je le dis je le répète pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai dit quand vous cherchez un référenceur posez lui cette question et demandez lui explique moi par rapport à x facteur qu'est-ce qui fait que je mérite d'être pertinent qu'est-ce qui fait que je mérite d'être numéro 1 sur Google qu'est-ce qui fait que je mérite d'être une autorité qu'est-ce qui fait que je mérite d'être remarquable dans le sens me faire remarquer si le mec n'est pas capable de t'expliquer de manière limpide par rapport à ces fameux x facteurs que je déroule dans l'atelier concours sémantique mais encore une fois ça c'est pour le moyen d'ambition des moyens pour arriver à un niveau d'ambition max c'est-à-dire devenir le leader de la thématique rachat de crédit voilà ce que je t'explique dans cette formation là or c'est pas du tout ce que je veux faire là d'accord c'est pas du tout ce que je veux faire jeudi 9h ça va être un truc complètement différent et surtout je le dis je le répète en partie suite au dernier live moi ça me prend un peu comme ça d'accord comme une envie de pisser s'il y a un truc qui fait tilt et après le dernier live ça fait tilt de dire mais attends mais bon sang ça n'arrête pas de me poser des questions de débutants peut-être qu'il serait temps qu'après 20 ans de métier j'ai jamais j'ai jamais en 20 ans j'ai jamais vraiment parlé de comment démarrer comment démarrer le référencement de ton site web donc ça fait combien de temps que je parle 1h43 bon allez quand même pour pour les étapes les principales étapes que je ne fasse pas juste un teaser pour ce qui va se passer jeudi 9h j'étais et je me suis arrivé à la technique donc il me reste deux volets si on part encore une fois de ce juste on se focalise sur ce foutu triptyque du SEO qui existe depuis la nuit des temps et qui à mon avis pourrait on devrait le voir sous un angle un peu plus moderne mais restons restons simples et basiques et ne chahutons pas les foules et les it looks like you haven't started je vais pas refresh Firefox technique j'ai digressé ensuite mais je me suis arrêté à tu vas choisir un CMS et tu vas subir son infrastructure le CMS il est foutu de telle manière et le maillage interne est organisé de telle manière conçu par les créateurs de ce CMS contact management system pour ceux qui ne connaissent pas la chronique moi je dis que cette infrastructure le système de maillage des contenus conçu proposé par le créateur du CMS n'est absolument pas compatible avec les bonnes pratiques de référencement donc ce que je dis c'est que par dessus l'infrastructure on va construire une architecture ou un maillage interne qui va être beaucoup plus efficace aka concours sémantique donc ça c'est plus simplement au delà de créer un site dans les règles de l'art sur le plan technique depuis le choix de l'hébergeur jusqu'à l'implantation des microformats d'accord et toutes les étapes entre les deux je je ne peux pas là aujourd'hui voulez vous et puis ça serait vraiment chiant donc on ne va pas faire ça sur le sur le contenu en fait je vous l'ai dit je vous ai dit qu'il y avait une hiérarchie et que clairement les les catalogues commerces sont tolérés sont ok tu as le droit d'exister mais tu es clairement tout en bas de l'échelle de qualité imposée par Google je dis bien imposée parce que la qualité tout est relatif or pour un robot surtout un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit il faut bien qu'il a mis des critères qui ne sont absolument pas nuancés comme pourrait l'être le nous les humains ok c'est quand même donc la qualité imposée par Google qu'on soit d'accord ou pas d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il considère être la qualité alors soit tu pars en révolution et tu vas te positionner sur Bing et Quant et puis si ça va pour faire ton business tant mieux pour toi je ne sais pas en plus comment on fait pour se positionner sur Bing il y avait un concours que j'avais lancé avec avec Yves le vainqueur du mangeur concours de Cigogne tout le monde croit qu'il s'appelle Jean ou Juan mais en fait non son vrai nom c'est Yves et où j'allais avec ça je ne sais plus ce que je voulais dire mais bon bref passons à la suite de oui donc ouais le le fameux non je ne sais pas du tout ce que je voulais dire bon j'ai un trou ça arrive je crois que je crois que avec l'âge Alzheimer je mets en un mon problème de vue où je refuse d'admettre qu'il me faut des lunettes et en deux il faut que j'arrête de de penser à 36 000 choses en même temps parce que mais comme maintenant ça me fait perdre le fil mais ce truc de audit SO après que le site est construit halte halte arrêtons arrêtons d'accord prenons ça en amont sur le plan technique et ça va bien se passer ensuite sur le plan contenu je vous l'ai dit il y a une hiérarchie et tout au fond tout en bas alors je parle du contenu de site ouvrez les guillemets propre fermez les guillemets d'accord je ne parle pas de je vous rappelle que Google shop 25 milliards milliards de pages web spammies par jour et 90 milliards de liens web spammies par jour et ça c'est une data qui remonte à une paire d'années donc à mon avis c'est encore plus aujourd'hui et ça c'est les trucs qui chopent si tu veux te convaincre que le spam marche toujours tape un mot clé comme Rolex réplica ou des trucs comme ça et le boutin pas cher c'est le mot clé préféré de Kevin aka SO Observer donc oui le spam peut tout à fait en plus sur ces mots clés là c'est même pas du c'est du hack d'accord les gars ils se font pas chier à acheter des expirés ils vont hacker des sites existants le vrai black hat SO aujourd'hui c'est un hacker qui est dans l'illégalité la plus totale c'est du pénal que ça mérite de hacker un site comme ça et de le faire ranquer sur des mots clés sur lesquels pour lesquels il n'est absolument pas conçu la différence oui entre entre le entre le entre faire des liens entre faire des backlinks qui sont en infraction avec les guidelines Google et hacker un site c'est même si c'est juste gentillé c'est à dire que tu vas trouver une faille PHPB tu vas mettre une page sur le serveur avec tes liens c'est une pratique très courante à l'époque et t'as rien cassé t'as pas détruit le forum t'as pas cité que t'es introduit sur un serveur et le pire alors t'as des échelles de comment dire de peine pour le pour le hack j'en connais un seul référenceur qui s'est fait choper pour avoir mis un petit un petit tracker sur le serveur d'un des plus gros sites de commerce de France et le con s'est fait choper ouais alors le pire c'est le si tu mets un malware ou un virus un truc comme ça mais en fait c'est du pénal c'est des en théorie des années de prison et des centaines de millions d'euros d'amende donc attention à ce que tu fais je dis toujours en net linking je l'ai répété au SODawadé quand j'ai pris le micro pendant la compte de Paul le plus facile pour faire des backlink c'est hacker les sites exploiter les failles de sécurité c'est le plus facile sauf que c'est pénalement interdit alors que violer les guidelines Google n'est pas interdit par la loi et qu'on en est arrivé à un point où les mecs les gens les propriétaires de sites même les SO ne savent plus faire de backlink autrement que via l'achat de liens donc tant mieux tant mieux pour nous dans Bootcamp on est parti vous avez quoi en mode allez tiens on va on va scraper et puis tous les backlink gratos plus personne plus personne le fait de scraper et d'aller poser son lien dans des jolis endroits il y en a plein et c'est gratos juste un peu de temps et un peu de créativité donc prends ce délai de 6 mois pour qualifier ton site en tant que site d'information evergreen j'insiste sur le fait que ce soit être de l'information qui ne se périme pas gravée dans le marbre et ensuite tu pourras foutre ton putain de catalogue de merde au cul de ce contenu et je dis je répète si aujourd'hui tu prends un catalogue et que il n'y a pas c'est pas la peine d'essayer de mettre du google texte sous tes pages produits ou sous tes catégories et espérer quelque chose je dis bien de là si tu démarres aujourd'hui si ta page produit ou ta racine de catégorie est déjà dans le top 5 je tiendrai un discours différent là ça vaut peut-être le coup de le booster ça vaut peut-être le coup d'intégrer ces pages dans ton fameux cocon sémantique mais si si t'es d'accord si t'es 112ème sur google non peu importe que tu mettes ta page en non-index ou pas ça me fait ni chaud ni froid on va se positionner avec autre chose qui est beaucoup plus profilé en soufflerie pour pour donner à google ce qu'il veut composer au futur pas au présent ou au passé le contenu a un potentiel limité on part de de la du bas de l'échelle du caniveau avec ces fiches produits dupliqués même contenu que alors encore une fois je dis mettons de côté tout ce qui est spammy qui est cassé qui est des les scrappers les trucs d'accord essayons de raisonner par rapport à ce qui est plus ou moins légitime ouais tout en bas tout en bas de l'échelle il y a ces ces fameuses pages produits dupliqués alors même dupliqués une des pires erreurs c'est je vois un site marchand qui va prendre la peine de paraphraser les descriptions et ensuite qui file son flux au marketplace non tu dois avoir deux deux descriptions une pour ta gueule et une pour les autres par les marketplaces si tu si tu si tu fous ton site dans les marketplaces avec ta description ben non c'est du contenu dupliqué externe qui est beaucoup plus nocif que le contenu dupliqué interne c'est pas la même le contenu dupliqué interne et nocif aussi tu peux en négatif SEO une attaque une attaque en en dupliquant le contenu en externe et en interne très simple point d'interrogation et nombre x de caractères aléatoires et tu fais une page dupliquée et t'en fais plein comme ça et tu les links et puis ça sera beaucoup plus efficace que de faire des non mais en plus j'avais donné la la meilleure technique de négatif SEO la dernière fois donc je vais pas je vais pas à chaque fois vous envoyer dans du côté obscur de la force ok donc le contenu a un potentiel limité pourquoi il est limité parce que oui soit tu tu as du contenu qui envoie un signal faible même si tu envoies un signal fort rien à voir avec la longueur du contenu c'est c'est une légende du référencement une des plus grosses ce fameux truc de il faut 800 mots il faut 2000 mots non non c'est par rapport au sujet il y a des sujets qui se prêtent plus à 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 je conseille quand même de faire 500 minimum mais c'est un minimum et après c'est en fonction du sujet que tu as plus ou moins extrapolé donc même si tu es au niveau max de la qualité entre guillemets donc de la qualité par rapport à ces algorithmes tu envoies un signal fort donc un signal différent de ce qu'il y a de tous ceux qui sont devant toi et tu donnes à Google ce qu'il veut composer au futur plutôt qu'au présent et passé donc là tu es dans le niveau de qualité max du contenu mais même ça ça va être limité en termes de puissance c'est pas sans lien donc pas le dernier l'avant dernier live c'était ça le discours c'était de dire les gars vous avez que deux leviers la page et les liens il y a un terme dans ton site voire cocons sémantique et backlink c'est pas en rajoutant dix mille mots à ta page que tu vas passer de douzième à premier ok non c'est avec du lien après au delà si on veut quand même monter un petit peu sans aller dans le haut niveau de la stratégie de content marketing que je dévoile dans l'atelier cocons sémantique oui il faut quand même faire un petit peu ce que j'appelle l'émulsion agiter touiller un petit peu autour du contenu donc un petit peu de social et ça c'est c'est une phase qui est quand même relativement importante et puis ensuite après on passe à cette notion de popularité où le manque de créativité et de enfin wow tout ce que vous avez comme imagination pour choper du lien c'est aller voir un vendeur de lien et lui acheter des liens alors Fred ce que dit Bill Swesky c'est toujours j'adore parce que Fred nous dit va faire 800 mots sur la description d'une brosse à chiotte sur Youtube Bill j'adore son exemple il dit quand je commande une pizza à midi j'ai pas envie de lire l'histoire de la pizza ce que font ce que font les mecs pour se positionner donc après moi je dis pas je dis pas cette cette stratégie de du on page c'est le jouer à pile ou face des fois ça marche des fois ça marche pas et ça marche de moins en moins or le référencement doit être mécanique ce que ce que j'ai dit la dernière fois moi dans ma stratégie il y a qu'un seul point d'interrogation c'est est-ce que t'as les moyens tes ambitions la faisabilité est-ce que tu dois être capable d'estimer ok pour attaquer ce mot clé il va me falloir à peu près 30 ans de lien donc lien interne via le cocon sémantique plus des backlinks il n'y a pas il n'y a pas de dire il faut que je fasse donc la page oui il faut répondre à l'intention machin mais il n'y a pas de dire je vais d'abord mettre 500 mots puis après je vais en rajouter 2000 puis après je vais en rajouter 10 000 non personnellement je n'ai jamais jamais travaillé comme ça la page une fois qu'elle est bien foutue une fois qu'elle est croustillante pour google une fois qu'elle est intéressante pour les et puis arrêtez de tout optimiser vos putain de 2000 mots d'accord ok foutez la paix optimisez 500 et foutez la paix au reste ça n'y a pas besoin alors web hop france nous dit après une multitude de tests on a remarqué que les sites basés sur les pages rangent beaucoup mieux que ceux avec les posts je sais pas moi je comme je travaille avec les pages je peux pas je peux pas te dire ça marche bien avec les pages mais oui moi je supprime même tu dois travailler en silo c'est à dire que ton wordpress tu mets un fil d'Ariane tu devrais mettre un truc un peu plus intelligent que juste un plugin de related post ou je sais pas s'il y en a des trucs comme ça qui sont un peu plus intelligents que ceux qu'il y avait à l'époque mais en gros sur le home page de wordpress sur tes posts pas tes pages si tu travailles sur les pages alors tu peux faire du co-conscient si tu si tu travailles pas sur les pages le minimum que tu dois faire c'est de siloiser à mort c'est à dire sur ta page d'accueil tu peux avoir les catégories etc mais utilise pas les tags et puis ensuite on arrive sur un post moi j'ai dégagé les catégories j'ai un fil d'Ariane en haut et puis justement le problème c'est ces plugins related post là qui sont ou qui étaient mais en tout cas merdiques quand je à l'époque peut-être qu'effectivement maintenant ça remonte à 2007 j'espère bien qu'il y en a qu'il y en a des mieux méthode Jean-Claude Duss sur un malentendu ça peut marcher putain Fred il se met à me piquer mais mais Jean-Claude Dussesso j'ai écrit un billet là-dessus Jean-Claude qu'est-ce que j'avais mis sur ce billet Jean-Claude Dussesso alors qu'est-ce qu'on avait mis à l'époque c'était c'était donc 2014 faire du référencement international avec un TLD géolocalisé donc voilà tu vas faire du référencement dans le monde avec un .fr good luck fabriquer des pages à partir de son moteur de recherche interne ou toute technique de référencement long train consistant à faire des pages qui ciblent une infinité de mots-clés plus ou moins pertinents voilà moi je dis toujours que la bon déjà indexer son moteur de recherche interne parmi les les bonnes mauvaises idées c'est sans doute dans le top 3 et ça peut si t'as un site qui a un peu la patate ça va marcher ok pareil que les tags ça va marcher ça va grimper et plus dur sera la chute après garder un clone de son site voilà la fameuse version de pré-prod utiliser un plugin pour faire des liens internes sur des encres optimisées ça c'était c'était magique à une certaine époque il y a quantité de plugins qui sont sortis et vous les voyez même aujourd'hui encore sur les sites de presse vous lisez un article et vous voyez que des tas de mots qui sont des qui renvoient vers des c'est-à-dire que les mecs ils rentrent ils rentrent une liste de mots-clés colonne A colonne B en face de chaque mot-clé ils rentrent une URL et à chaque fois que le mot apparaît boum on fait un lien ok après chacun fait ce qu'il veut et puis mais bon bref c'est absolument pas moi je je thématise par rapport à la page par rapport à un mot improbable qui va arriver qui va apparaître sur la page ok au sein du contenu c'est de page à page que je que j'optimise et je crois que je suis arrivé à un niveau chirurgical d'optimisation puisque c'est carrément au niveau de l'URL chaque page est à sa place un rôle à jouer dans la structure tout ça c'est statué dès en amont avant la création du contenu dès l'élaboration de ce fameux mindmap je l'ai déjà dit il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et ça ça symbolise la hiérarchie du point de vue priorité commerciale puisque moi le cocon sémantique se fait en deux phases phase 1 on élabore le mindmap en mode buyer persona et phase 2 on plaque l'offre sur la demande il y a personne d'autre qui fait ça et ceux qui le font sont obligés d'avoir été passés par moi ça n'existe pas autrement et je ne connais personne qui a été capable de hiérarchiser jusqu'à la page près c'est des zones du site que les mecs sont capables de qualifier au niveau de l'URL toutes les urls d'un site ont une place ont un rôle à jouer et qui doit être par exemple une page avec un 5 chez moi c'est un hub c'est une page qui a zéro ambition elle n'est pas faite pour se positionner c'est juste comme une gare de triage pour faire en sorte qu'on travaille en profondeur plutôt que à plat opter pour une prestation de netting king à 1999 utiliser du contenu spinach pour réglementer ces catégories produits après bon maintenant il y a Jarvis de toute façon il y a la GPT3 mais j'ai jamais été un grand fan du content spinning trop de boulot trop fabriquer de la bouillie beaucoup plus facile que faire un master spin ça doit être fait à la main il n'y a pas d'autre manière de faire un master spin et c'est très très chiant résumer sa stratégie de mon clé à l'ajout dans la meta keywords parce que j'ai écrit ça 2014 donc oui il y avait peut-être encore cibler la même requête avec un gros paquet de balises title c'est ça chaque place chaque page est à un exemple à la con les catégories la pagination de votre site au commerce déjà un ce truc de il faut que toutes les pages soient à 3 clics depuis la home ouais c'est une préco que je donne pour le catalogue produit parce que j'en ai rien à foutre du catalogue produit ça il y a un potentiel SEO très faible et que il faut bien faire avoir une solution de raccro pour que quand même il y ait un semblant de plan du site HTML mais arrêtez d'avoir une pagination avec toutes les balises title qui sont optimisées sur le mot clé t'as la première page et ne le mettez pas en nofollow ou en noindex votre pagination c'est un plan du site HTML sauf que la première page tu vas optimiser son titre et à partir de la page 2 ta balise title moi je dis elle va dire genre page 2 après elle va dire page 3 elle n'a pas d'ambition t'as une pagination tu vas avoir 25 pages et elles ont toutes la même balise title elles sont toutes censées se positionner sur le même mot clé mais vous avez craqué les gars je l'ai dit tout à l'heure tu vas mettre trois fois le mot clé dans la balise title parce que le numéro sur la requête le fait parce qu'en fait ça c'est un vrai exemple en prestat qui m'avait marqué mettre sa pagination en index follow ça c'est un truc c'est une no index follow est aussi une légende du référencement comme quoi ok je mets la page en no index et après je dis follow quand même les liens non concrètement parlant quand tu mets en no index il va complètement se désintéresser de la page je ne dis pas qu'il ne va pas aller la voir mais c'est complètement débile de mettre no index follow ok soit tu mets no index soit tu ne mets pas no index easy sitemap.xml pour indexer les url je pèse mes mots quand j'ai dit que le sitemap.xml ne sert à rien pour référencer pour indexer indexer ça n'a qu'une seule éventuelle utilité c'est la découverte d'une url maintenant si tu as besoin d'un sitemap.xml pour que google puisse découvrir tes nouvelles url tu as de sacrées questions à te poser sur l'architecture justement sur ton voyage interne ok et tu peux faire je te dis moi j'ai testé à plus de 250 niveaux de profondeur il n'y a aucun problème pour avoir même des pages donc une qui ont importance commerciale max et qui sont situées à 250 niveaux de profondeur si on les travaille correctement comment on fait on va la linker depuis des niveaux supérieurs tout simplement mais le sitemap.xml n'a aucune utilité pour indexer et encore moins pour ranker ça ne sert à rien pour le positionnement et depuis que le sitemap.xml existe le sitemap.xml est juste un truc pour contrôler dans votre truc de search console ok j'ai tendu url et dans l'index j'ai proposé tendu url dans le sitemap mais sauf que vous ne savez même pas foutre un sitemap.xml à jour donc tout est tout est de traviole rediriger un site en 301 puis le mettre en disolo ah oui ça j'adore c'est à dire que tu rediriges et dans le robot TXT tu mets un disolo c'est à dire comment il va aller visiter les redirections si tu l'interdis en robot TXT et 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 nous avons Mr Mr Olivier Andrieux qui nous rajoute faire une une infographie attends le SEO français n'a pas encore intégré la notion de content marketing et Olivier me répond oui une infographie et il est temps de sans rien faire qu'elle soit publiée ben ouais et si tu fais pas les actions de mon ami si tu fais pas tout ce qu'il faut du point de vue promotion ben ton contenu n'a aucune chance et encore moins aujourd'hui de d'être visible donc Jean-Claude du Sasso tu tu la mets en 300 et tu renouvelles pas le certificat HTTPS et et pareil pareil avec cette histoire de certificat HTTPS c'est 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 un peu la merde quoi parce que t'as plutôt ouais comme comme j'ai dit investi dans ton hébergeur un minimum minimum entre guillemets d'investissement pour ton certificat HTTPS canonical tiens pareil je veux bien mais tous les rel tous les rel quelque chose le pire c'est bien sûr le rel no follow la capote du web qui est le mal incarné mais tous les rel rel canonical etc etc je ne bosse pas avec je ne bosse pas avec les propositions de Rustin proposées par Google alors ensuite ce qui se passe c'est c'est quoi le dernier ah ouais le rel next prev donc tous les mecs ont mis plutôt que faire une pagination comme il faut ou faire une architecture à manège interne comme il faut aller on va mettre la Rustin Google rel prev next et récemment plus il y a quelques mois sur un tweet improbable d'un googleur je ne me rappelle plus lequel qui dit ah au fait on n'a jamais réussi à prendre en compte le rel prev next génial les Rustin Google sont faites pour ceux qui ne savent pas travailler dans les règles de l'art on savait quand même travailler sans la rel canonical donc après les développeurs font tellement n'importe quoi qu'ils se mettent comme dans le robot TXT au départ c'était que disallow après il y a tellement de mecs qui se sont mis à mettre allow que Google ah oui j'ai dit qu'il fallait que j'arrête il faut que je corrige des choses alors quand tu fais des vidéos quand tu fais des lives et que l'exercice c'est donc tu dis ok il faut respecter la parité donc il faut que j'arrête de dire mec on va parler de SEO et dernier live j'ai exemple j'en ai fait 12 aujourd'hui il faut que j'en fasse que 6 et c'est comme ça que tu progresses et surtout avec tes les voilà etc etc je vais faire la parenthèse pro type du du live streamer tu as modifié les niveaux de page de la stratégie cocon et oui oui Michael la 5 c'est un la 4 donc tu sais ce que c'est la 5 c'est un hub donc c'est juste une garde garde triage relnexprev utile pour le préchargement c'est dieux mais après je te dis Google ne l'a pas en compte et puis la rel canon et puis après en plus il y a des choses c'est que de ces rel machin de ces rustines Google c'est ni une directive c'est ni un signal c'est juste un hint c'est à dire un ok je te donne un petit conseil en passant d'accord c'est pas une directive il n'a pas du tout à respecter ton rel quelque chose et encore moins donc au niveau de la hiérarchie ta directive signal et hint voilà donc tu penses quoi du Tony sur Youtube me demande tu penses quoi du CMS Shopify pour faire du SEO Shopify est en train de remplacer WooCommerce actuellement WooCommerce et le CMS le plus utilisé au monde pour le commerce il n'y a qu'en France que vous utilisez PrestaShop d'accord PrestaShop c'est pas du tout quand t'es quand t'es sérieux c'est dev sur Magento ou des enfin des mais ouais il y a encore une fois c'est un comment dire une spécificité française ce truc de PrestaShop mais Shopify moi je dis que Tony moi je dis volontiers que Shopify s'améliore grandement et que ils ont commencé à prendre un petit peu le référencement au sérieux peut mieux faire mais bien mieux qu'il y a quelques années alors Sachin Hello Sachin tu arrives quand je vais fermer la boutique Mathieu bien sûr qu'il va falloir que tu le fasses cet atelier ça c'est sur LinkedIn avec Bruno avec de l'amour avec de l'amour qu'est-ce qu'on fait avec de l'amour mon cher Bruno ah oui c'est c'était la fameuse phrase de Paul Sanchez il faut que tu donnes de l'amour à ton site web Yves me fait tourner la tête oui je me rappelle plus du tout ce que je voulais vous raconter en prenant Yves comme problème cocon.se s'arrête à 8 oui Sid alors oui oui et non c'est-à-dire que honnêtement j'ai pas besoin de cocon encore une fois j'ai commencé à conceptualiser et à travailler le cocon sémantique je n'avais qu'un outil qui s'appelait textilizer.net et en plus cet outil c'est Bernard Huébert qui est apparu dans la communauté avec le concours sorcier glouton je crois pas que ce soit un mangeur de cigogne il est arrivé tôt dans la communauté il a développé ce tool qui était extraordinaire et qui surtout a marqué ma vie puisque c'était le premier outil le seul outil que j'avais on est quand même parti de très très loin si vous regardez textilizer.net avec un Z aujourd'hui il a été vendu et il me dit en plus qu'il l'a vendu pour un prix symbolique putain j'aurais j'aurais dû l'acheter rien que pour la postérité rien que pour il faut toujours se rappeler d'où on vient ok parce qu'aujourd'hui on a des armes de destruction massive Rang4Win en tête je connais pas de meilleur c'est pas parce que c'est le mien c'est parce que de tout ce que je vois il n'y en a pas un seul qui nous arrive à la cheville pour améliorer le référencement ok améliorer le référencement donc le positionnement pardon améliorer le positionnement pas juste se référencer vraiment ranquer et donc il faut toujours se rappeler d'où on vient vous ne le savez pas d'où je viens je viens d'aller dans archi.org regarder textilizer c'est avec le Z ou le S je ne sais plus tester les deux mais c'est on va aller voir on va aller voir puisque j'ai fait archi.org laissez moi tester si c'est avec un Z textilizer .net text c'est pas ça text text je sais plus écrire est-ce que vous êtes là en plus comme le chat est décalé d'une minute vous vous pouvez pas trop m'aider c'est trop décalé pour que je réagisse par rapport à ce que vous me dites oui c'est avec un S c'est pas un Z donc qu'on le voit une bonne fois pour tout d'accord que vous compreniez d'où je viens et que c'est bien beau tous ces outils magnifiques j'adore ok je je c'est je veux dire même dans mes rêves les plus fous quand j'ai conçu le cocon sémantique jamais de la vie j'aurais pu imaginer un jour voir des voir les outils de tous ceux qui sont sur sur French Touch SEO regardez regardez bien quand même ok voilà il y avait un autre outil mais bon ça sert à rien voilà voilà ok donc ça permettait de déjà voir ce que tu avais au niveau du contenu c'est à dire enlever les les stop words maintenant je pense pas que ça marche je pense pas que ça marche sur archi.org ça serait trop beau et ouais bien sûr que non mais ça nous ça faisait une analyse quand même intéressante avec quelques algos intéressants mais t'avais le gunning folk index t'avais le nombre d'occurrences t'avais t'avais quoi d'autre la densité lexicale etc mais honnêtement on vient de très très loin voilà d'accord voilà avec quoi j'ai commencé il y avait ça il y a rien que ça ok et je vous rappelle ce que j'ai dit la dernière fois avant que j'arrive et je peux me la péter quand même parce que avant que je déboule c'était 20% de densité de mots clés voilà la stratégie d'optimisation on page j'aimerais vous le rappeler d'accord 20% de densité brute même pas densité pondérée l'autre outil utilisé permettait de dire ok la balise title elle vaut plus que le H1 etc etc minimum on pouvait faire ça quoi mais là vous êtes des enfants gâtés vous avez des armes de destruction mais si vous avez des trucs rank for win on peut faire un site en 5 minutes si t'as le contenu bien sûr si t'as le contenu 5 minutes top chrono tu fais ton site bon allez les enfants l'approche cocon sémantique est accessible à tous les niveaux SEO me demande Paul sur Youtube Mickaël rank for win en sas c'est pour prochainement il faut déjà qu'on règle le problème du support avant de s'exploser d'accord c'est crise de croissance Paul le cocon le cocon sémantique tout dépend jusqu'où tu veux le pousser ce que je dis c'est qu'il y a une multitude tu pars du siloing thématique qui est juste faire des silos et organiser et rapprocher ton contenu thématiquement parlant et isoler tes silos ok ça c'est pas très compliqué et puis après tu peux aller jusqu'à respirer l'odeur du mot clé donner à Google ce qu'il veut futur pas présent passé tu peux aller jusqu'à aussi extrapoler off-site le cocon un lien est un lien ok moi le cocon sémantique il est aussi au niveau des backlinks c'est pas juste le maillage interne etc etc mais surtout là Paul ouais rendez-vous jeudi 9h je vous dis je 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 veux le faire il faut que je le fasse rien que pour moi rien que pour mon cheminement en tant que SEO je ne l'ai pas fait en 20 ans de métier je n'ai jamais fait ce ce bloc là comment démarrer ton SEO comment bien faire naître un site web mis à part un pauvre billet de blog qui remonte au début des années 2010 je n'ai jamais je n'ai jamais traité ce sujet donc là aujourd'hui je suis passé quand même un petit peu rapidement mais rendez-vous jeudi 9h pour pour la vraie solution parce que le gratuit ça vaut que son prix les gars désolé je vais rester très 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 je vais rester très raisonnable sur le prix mais rendez-vous jeudi 9h Ramzi la faisabilité sur rank for win est une métrique générale ou adaptée à notre site alors c'est pas parce que c'est d'ailleurs oui pour répondre à Michael oui la version sas est prête elle pourrait sortir mais bon il faut que c'est je veux dire honnêtement si on ne voulait pas se faire chier avec ma air on sortirait de la vente comme comme j'ai fait avec mon Bix et puis on l'utiliserait que pour nous pour nos propres sites et honnêtement on serait moins emmerdé et quand même on gagnerait plus d'argent la faisabilité Ramzi c'est pas un truc d'il faut utiliser tel le keyword difficulty de SEMrush ou n'importe quel indice de machin c'est c'est quelque chose que tu dois acquérir avec cette histoire d'arriver à mettre en adéquation les moyens avec les objectifs d'arriver à appréhender de dire je vais devoir mettre en place tel moyen contenu lien interne backlink social émulsion pour arriver à tel objectif ça ça demande un minimum d'expérience et si tu si je check tous les tous les outils de 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 faisabilité là de keyword difficulty non désolé c'est ça ne me satisfait absolument pas il faut il y a le baromètre qu'on met sur rank for wind c'est juste pour te c'est une tendance d'accord il faut que tu le prennes sur une tendance et je préfère ça nous on le fait juste en mode ok plus ou moins d'accord il faut que tu prennes tout feu rouge feu orange feu vert voilà comme ça parce que quand on va aller il y en a qui vont aller c'est 68% difficile non non feu orange feu rouge feu vert feu orange feu rouge feu vert là oui je veux bien qu'un outil et dans ce sens voilà ce qu'on fait mais feu orange feu rouge feu vert maintenant prends le comme c'est plus ou moins au doigt mouillé là c'est plus ou moins difficile et avec l'expérience tu vas apprendre à pouvoir te garantir moi je peux me garantir je peux me garantir pour moi pour mes sites les résultats mais pour autrui il y a trop de variables que je ne maîtrise pas c'est pas mon site c'est pas mon business bon allez on s'en va les garçons et les filles c'était quoi la chanson c'était pas c'était pas c'était pas quand elle s'appelle France Gall tous les garçons et les filles de mon âge c'était qui ça je peux plus mettre de la musique vous vous rappelez quand il y avait que Periscope que je faisais que le con sur Twitter t'avais t'avais pas de DMCA aujourd'hui là tu mets tu mets tu mets 5 minutes de musique tu vas te prendre tu vas te faire striker par Facebook et Youtube alors même avec l'astuce il faut parler sur la musique machin non donc je peux pas je peux plus faire le con avec la musique mais bon on peut quand même faire le con mon intro elle était pas mal l'année dernière fois non c'est il est parti Fred mais c'était c'était Mister Fred qui m'avait dit mais tu fais pas d'intro tu fais plus d'intro donc voilà maintenant rendez-vous jeudi 9h pour la suite des événements je repartirai en vidéo jeudi je crois que j'ai un gros jeudi mais bon on va trouver un moment et oui même or ce que je vais vous proposer jeudi or ce live là mon sang de bonsoir pour terminer prenez le référencement au sérieux parce que c'est trop important vous ne pouvez pas simplement faire un virement un freelance et une agence et attendre que les miracles se passent je ne crois pas au miracle même s'il y en a qui arrivent tous les jours ne le faites pas du Jean-Claude Duss SEO c'est trop important vous devez savoir comment ça fonctionne au moins le minimum syndical pour savoir action réaction je tire tel levier je vais obtenir tel résultat et même s'il n'y a pas de résultat il n'y a rien qui se passe tu sais quand même comment tu dois rebondir dessus Ramzi c'est où le rendez-vous jeudi 9h du matin sur laurentborelli.com et partout ailleurs sur les internets t'inquiète pas Ramzi quand je me mets en en mode hyper communiquant justement le job mon job c'est que où que tu sois à un certain endroit des internets que tu me vois passer devant tes yeux et dans tes oreilles mais le mieux le meilleur endroit pour savoir ce que je fais ça s'appelle mon email mon mailing mon mailing donc donc si t'es pas dans mon mailing j'ai plus la j'ai plus la page pour s'inscrire dans la base générale tu peux tu peux t'inscrire sur si tu vas sur laurentborelli.com que tu vas tout en bas de la page d'accueil il va y avoir atelier cocon sémantique et là tout en bas ou je sais pas si elle l'a mis tout en haut aussi un bouton pour s'inscrire sur la liste attente de la formation cocon sémantique et tu seras averti jeudi mais ouais je suis content de faire honnêtement pour mon développement personnel pour mon cheminement personnel en tant que référenceur il est temps après 20 ans quand même que je m'occupe de dire ouais il faudrait peut-être c'est important le premier bloc j'ai parlé de tout j'ai tout fait mais pas 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 le début donc il est temps de faire le début allez je vous visse tous on est quel jour aujourd'hui lundi peut-être que je referai si je suis en forme je referai un live avant jeudi sinon rendez-vous jeudi